Chers amis, comme tous les lundis, je vous parle de spiritualité. Cette fois-ci, je voudrais vous entretenir sur la notion de Père lorsqu'il s'agit de Dieu et celle de l'enfant. Le rapport du Père et de l'enfant, c'est une question qui vise ce qu'on appelle en théologie la Christologie. Il est un fait de reconnaître que l'appellation de Père est propre à l'Ancien Testament, à une vision patriarcale, biblique, judaïsante, qui fait que Dieu est un patriarche parbe blanche. Mais si nous considérons que le Christ est Dieu, comment peut-il, s'il vint le péché originel, c'est-à-dire s'il vint toute trace de mort et de vieillesse sur lui, comment peut-il vieillir ? Je parle du Christ là, glorifié, c'est-à-dire mort, ressuscité et monté aux cieux. Bien sûr que le Jésus de l'Histoire a pris de l'âge au fur et à mesure de ces années. Mais dans l'éternité, est-ce que nous pouvons penser que nous retrouverons une vie où les années passeraient et où nous pourrions vieillir ? À ce moment-là, nous serions à nouveau atteints des signes de la mort que la vie ici-bas nous donnait à vivre. Or, s'il faut s'en référer à Adam et Ève dans le récit de la Genèse, on s'aperçoit qu'Adam était une créature hermaphrodite, puisqu'il portait Ève en lui. Et il a fallu à ce moment-là cette séparation du masculin et du féminin pour, j'allais dire, le faire vieillir. Il a perdu en lui de cette androgénéité qui est le ferment même de l'éternelle jeunesse. Et donc, nous pourrions considérer en cela, mais ça ne tient qu'à moi, c'est une idée personnelle, voir que le Christ serait cette créature hermaphrodite. Une fois retourné dans les cieux, il exprime à lui seul l'éternelle jeunesse, le masculin et le féminin, qui fera dire d'ailleurs à l'apôtre Paul que dans le royaume, il n'y aura plus ni homme ni femme, puisque nous serions, comme il était l'Adam originel, homme et femme. Le mot de la jeunesse dit « Dieu le créa, homme et femme », non pas « les créa », car il n'y a pas de pluriel en plus en hébreu. Alors, dans cette éternelle jeunesse, nous pouvons voir déjà l'agneau, l'agneau divin, l'agneau tel que nous pouvons le concevoir de nos vies ici-bas, à chaque fois qu'il nous est donné de vivre le mystère de l'enfance. Il n'est pas anodin que le Christ dise que le royaume appartient aux enfants. S'il appartient aux enfants, il serait lui-même le premier de ses enfants. Pour revenir à cet enfant divin, je vous invite à regarder le retable de Van Eyck. Van Eyck assit merveilleusement dans ce célèbre retable, qui traduit la transparence de cette enfance en plaçant l'agneau sur l'hôtel. Et ce décor d'une nature paradisiaque nous fait pénétrer le mystère d'un éternel printemps qui ne connaît ni automne ni hiver. Il semblerait bien alors que ce corps androgyne de l'agneau appartienne déjà à la gloire du Christ ressuscité, monté aux cieux, lorsque l'Emmanuel, c'est-à-dire le Jésus de l'Histoire, s'est dissous dans la mort pour retrouver à ce moment-là sa place dans l'éternelle jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada